Et what's up les gens, c'est Mimogre et on se retrouve pour la suite du let's play sur Mortal Kombat 10XXL Comme d'hab, comme vous voulez, je crois que c'était laissé sur l'épisode 5 ou 6, je sais plus Du coup là on va faire la suite, et je viens dans ce jeu et on me dit que ma faction a gagné, déjà Cette domination, alors que j'y ai pas du tout joué, en PVP, donc c'est franchement incroyable Que ma vente, on est en domination totale genre, d'où les forces spéciales comme ça, c'est un peu abusé Bon l'histoire, on va continuer, je sais plus où c'est arrivé, je crois qu'il y avait J'avais complètement oublié, donc on était avec Sonya Blake du coup, elle venait de battre Keno etc Je crois qu'on avait un peu agréable, il faut le taper Bon, on va profiter de parler, parce que voilà, la cinématique, on s'en verra jamais Il faut en la diable plutôt Mais bon, comme d'hab, oui, je suis désolé mais j'en relais tellement trop à la suite Donc il y a des fois ou des épisodes, je ne parle pas du tout du tout Je vous mets tout à la suite, bra 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 Parle ! Parle ! Psst ! La jungle Kwatan ? Et au moins deux escadrons de Tarkatan Toujours en mouvement pour éviter d'être repérés C'est pas loin, 200 kilomètres ou plus Vous savez quoi faire ? Bien madame Bonne chance, terminé De nouvelles informations ? De la terre ? Keno a parlé, il a révélé l'endroit où se cache Milena Elle détient l'amulette mais dispose aussi d'une excellente défense Il faut frapper immédiatement Je propose une double approche L'armée attaquera Milena pour la distraire Et celle-ci reprendra l'amulette Pas toute seule, celle-ci t'accompagne La discrétion est primordiale C'est moi qui décide Tu pourras participer à l'attaque Déborah, nous acceptons cette requête Je vais enfin être débarrassé de Milena Je vais spam une attaque, je vous l'ai dit tout de suite J'aime pas trop Déborah Celle-ci comprend bien le raisonnement Mais n'aboutit pas à la même conclusion Comme d'autres, celle-ci n'est pas satisfaite que Milena soit Kanoum Mais il n'est pas sûr que ton action réussisse C'est pour ça que j'ai invité notre amie Zateran Ecoutez et suivez-nous Je sais des choses sur Milena Son règne troublé s'achèvera bientôt Et ouvrira la voie à Coatal Et quelles sont ces choses qui conteraient ? Je crois lui c'est reptile un truc lent Oh, les voilà Trois de tes conseillers chuchotant comme des écolières Je me demande à quel sujet Si seulement tu écoutais nos conseils La guerre avec le Nether se précise Nous devons nous allier à la Terre Je te l'ai dit, je préférerais mourir que de traiter avec les assassins de mon père Tu refuses de faire le nécessaire face à cette menace Tu mets le royaume en danger La rébellion ne le fait-elle pas ? Réponds-moi, avant que je t'arrache la langue Tu n'es pas l'héritière de Shao Kahn C'est une artificielle Fabriquée dans les mines de chair de Chen Song Je l'ai vu Ta présence sur le trône est illégitime Comment oses-tu ? Shao Kahn m'a désigné pour lui succéder Tu lui as succédé Mais l'outre-monde réclame un nouveau chef Comme toi ? Vermi Nochteck ? Tenez ! Celle-ci ne sert plus Milena désormais Tu vas défendre ton impératrice Notre créateur Shao Kahn n'est plus Nous servirons qui nous voudront Tu continues de suivre, Milena ? Shao Kahn a conquis mon royaume Je lui doit ma loyauté J'honore sa volonté Le salaud, le salaud, le salaud Le salaud Bon c'est une bataille de Je vais me faire défoncer Oh mais je me suis baissé par contre Oh je me suis baissé un peu le seul Je crois que les événements là c'était à peu près à Mageddon Ou alors s'il parle de Shao Kahn C'était juste avant Alors je dirais le Portal Combat premier Donc bien avant Armageddon Oh la la il me défonce pas Ah il me savage Il me savage Et je connais même pas les techniques de devora C'est ça qui est horrible en fait C'est fort le bot Il me... Il va s'enfoncer à 0 Ah c'est vrai par contre Ah genre de combat je vais galérer En plus je vais devoir la jouer J'ai vraiment du mal avec certains persos quand on a vraiment le porté gof Oh jure On en parle de sa portée aussi genre Non mais on en parle de sa portée par contre Nan mais on en parle de sa portée par contre Je me suis baissé là par contre Quoi ? Je connais pas trop encore les combos de chaque perso et tout Je connais pas trop encore les combos de chaque perso et tout Nan 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 Normalement t'es mort hein Nan mais attends euh... Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? On en parle de cette unlock J'ai eu le chi dans le vent Putain fuck Dommage dommage Qu'té eux ! Mais ouais j'crois bien que c'est ou le tout premier Mortal Kombat ou euh... ou l'armageddon Quoi ? Du coup vous comprenez que ce perso est mort ? C'est un perso jouable. Je l'ai quitté. Emmenez-la. Bon c'est bien en vrai il tue pas les gens mais bon ça lui porte préjudice comme on dit. Nous servirons le nouveau chef de l'outre-monde. Tu serviras Kotal Kahn. C'est le genre de jeu de combat et tout c'est que t'as vraiment du mal à parler quoi. C'était trop focus en fait à essayer de gagner et tout du coup c'est pas fini. Ouah ! Va trouver Tania, elle est dans sa tente. Bait ! Tu viens te rendre traîtresse. Tu parles de trahison ? Celle-ci sait que tu convoites le trône. Pourquoi servir Milena ? Je la conseille. Le vol de l'amulette était mon coup de génie. Elle meurt un peu chaque fois qu'elle l'utilise. Kotal et elle perdent des forces et ta puissance grandit. Tu as tout compris. Malheureusement, tu ne me verras pas triompher. Le pouvoir avant tout. Non ! Non mais... Elle est censée se balancer. C'est pas le seul. Non ! Salopards ! Ah non, c'est celle-là, elle se balancer. Ah, il m'a enchaîné. Non mais... C'est en abus par contre, mec. Ces trucs de tonnerre. Il faut toucher à l'infini, gros. Bon, c'est pas comme ils font pour taper des qui sortent du sol, mais moi ça ne veut pas. J'ai beau taper sur la touche ? Ah, putain. Ah, c'est toxique vraiment. Non ! Ah, j'ai contre-attaqué. Ah putain, j'ai vraiment cru que j'allais perdre. Ok. Jouable, jouable. 1-1. Putain, c'est pas comme des dors live où... Putain, j'ai... Ou je joue les boxeurs et j'ai juste à... À connaître les combos de boxe. Putain, ma couille. Putain. Non mais... Non mais... Non mais... Je ne peux rater, putain. Je passe vers ça. Ah, moi je vous dis, je déteste vers ça. Ah, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Jamais, c'est faux, c'est faux. Jamais, c'est faux, c'est faux. Non. J'allais lui mettre en perfect. J'allais lui mettre en perfect. Ah, je l'avais mis en enchaîné en voir. Quoi ? Vous avez vu le jeu ? Elle s'est relevée, elle a un instant tapé. Elle a fait un blocage par flush. Allez, quoi. Oui ! On a un reculable. Putain. C'est ça qui est bien dans les mortals quand même. Putain. Bon, voilà, tâche de sens, ça capuche. Bon, cinématique, elle disparaît, mais c'est intéressant. Je sais bien que ce ne sont pas tes amis, mais je refuse que tu les tues. Et sinon, ma tête va bien, merci. À ta guise, allons-y. J'ai envie de finir, il y a un gros corps. Du coup, forcément, l'amulette est dedans. Alors qu'elle a des griffes dans le bras. Waouh. C'est bizarre. Alors qu'elle a des griffes dans le bras. Dévorah ! Ne t'appelez pas ! Celle-ci savait que tu ne t'éloignerais pas de l'amulette. Tu m'as pris mon trône. Et tu comptes me voler ce qui me permettra de le reprendre ? Aucun ne t'était destiné. Tais-toi, Vermine ! Je vais prendre ce qui t'appartient. Ta vie ! Milena ! Ah oui, c'est vrai. C'est Madame Couteau. Tiens ! Téléportation ! Tiens ! Téléportation ! Tiens ! Téléportation ! Calme-moi, calme-moi. Oh la pute ! Vous avez vu ? Elle était par terre ! Non ! J'ai mal timé, j'aurais pu la fumer en vrai, mais je pense en vrai j'ai bien timé, enfin je sais pas en fait, mais elle a esquivé. Celle-ci se réjouit de ta mort prochaine. C'est bon, on va le juger là. Quotacan, le retour du trône. Tu ne mérites pas de mourir par la main d'un empereur. Je laisse donc cet honneur à mon valeureux Premier Ministre. C'est le genre de meuf qui a trop bougé sa tête là. Non mais t'es qui toi. Le baiser de la mort. C'est le gore quand même. Son histoire à elle, elle est vraiment triste en vrai. La rébellion est écrasée. Eh ben, super, merci. J'ai perdu l'appétit pour de bon. Eh bien, nous allons rentrer dans le Royaume Terre et remettre l'amulette à sa place. Et qu'est-ce que tu fais ? Les terriens ne sont pas capables de protéger l'amulette. Elle reste donc avec moi. Les accords de Ray Go t'obligent à... Ces accords ne me concernent plus. Vous me serez peut-être utile le jour où Raiden viendra. Celle-ci les a trompés. Kotal Kahn a conservé l'amulette. Tu peux lui reprendre ? Il refuse catégoriquement de la confier à quiconque. Ta présence auprès du trône de l'autre monde se révèle aujourd'hui fort utile, Tévorah. Ils n'ont jamais soupçonné l'une des leurs d'être la disciple de notre seigneur. Celle-ci vit pour servir Shinnok. Je suis content de toi. Apporte-moi l'amulette. Sur le champ, Quan Chi. Ouais, elle les traite un peu partout. Là, c'est la mère à Milenaëlle, je crois. Si je ne me trompe pas. Je ne dis pas de la mère, quand même. Il y a une nouvelle de l'autre monde. Ok ! Il y a mon héros, là. Il y a un problème ? Il y a deux problèmes. Paul Liu Kang. Bref, ça se finit là, parce que normalement, là, on va jouer à un autre perso. Et puis, voilà. Bref, j'espère que vous avez apprécié l'épisode 5 ou 6, je ne sais pas. Enfin, on va appeler l'épisode d'Evorah, parce que je ne sais plus c'est le combien. Je dirais le 6 à tout casser, mais pas sûr. Toujours 3 morts, 2 passes qui nous restent, 26 000 gold. On s'en fout sur le coup. Bref, j'espère que vous appréciez toujours. N'hésitez pas à un like, abonnement et tout le tralala. Et je vous dis à la prochaine.